Je croyais que la communauté avait prévu de se réunir mercredi. Vous allez venir ? Mon vendredi est surchargé. J'ai l'intention d'assister aux célébrations qui auront lieu demain. Vous comptez venir ? Accompagnée ? Non. Toute seule ? Ce n'est pas impossible. Et maintenant ? Et maintenant, on retrouve Ezekiel. Si tu deviens chef, ma silo sera désarçonnée. Il n'aura plus qu'à s'en aller sans demander son reste. C'est ta façon de te débarrasser, dit tous mes langues, mon oncle ? Ne sois pas ridicule. Tu oublies que c'est moi qui ai banni cet homme. Pour le bien, dit tous mes langues. Je suis avec Angie maintenant. Alors, je devrais rapporter ça à Giovanna. Tu ne veux pas donner à Giovanna une fausse impression ? Non, je ne veux pas que Giovanna puisse se méprendre. Tiens, comment ? T'est pas un truc. T'est pas un truc. T'est pas un truc. Il n'est pas un truc. Je ne veux pas. Tu ne veux pas prendre une fausse. Et tu ne veux pas. Sous-titrage ST' 501. Il n'est pas un truc. Mais vous ne veux pas. Je suis certain que ça va beaucoup vous plaire Je l'espère Admirez ces animaux sauvages Oh, vous êtes un gentleman Vous êtes toujours aussi poli J'essaie Ah, dommage Vous savez, la politesse, c'est bien public Mais dans une chambre, c'est barbant Personne ne s'en est plaint C'est parce que vous n'avez pas connu de vraie femme Il vous faut l'avis d'une experte Et vous en connaissez une en particulier ? Possible Jack, ça fait bien longtemps Ça fait plaisir de te voir Pourquoi tu as l'air si distant ? Viens, approche Voilà comment on accueille une vieille amie Bien sûr Tu as l'air en forme, Jack Je te retourne le compliment Est-ce que j'ai également droit à un compliment ? C'est ça qui me pousse à revenir Tous ces hommes séduisants Peut-être que cette fois, je vais en ramener un souvenir Qu'est-ce que t'en dis, Jack ? Alors, Jack, qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis qu'il est temps de partir Et de jeter un oeil à la carte Et décider de ce que tu souhaites voir aujourd'hui D'accord ? D'accord Bien C'est bien, Jack C'est parti C'est parti C'est parti Quoi ? Moi aussi, je veux m'informer Tiens, la rubrique finance Non, pas ça La véritable info du style Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et les bata ? Il s'est rien passé entre les bata et moi Vraiment Vous sembliez bien vous entendre hier soir C'est mon job d'être proche des gens C'est un client Ça fait aussi partie de ton job De laisser t'offrir des verres Et de rire à toutes ces blagues ? Eh bien, parfois Peut-être Mais ça y est, j'y suis C'est ton cavalier mystère J'en étais sûre Non, c'est faux C'est lui, le cavalier mystère Mais non, personne Bonjour C'est qui, ce cavalier mystère ? Les bata Personne Les bata Vous fréquentez les bata depuis quand ? Non, mais c'est faux C'est faux Oh, c'est Dixie qui déborde l'imagination Pourquoi tu veux le nier ? Parce que les bata est un serpent Et qu'aucune femme saine d'esprit pourrait lui trouver du charme Excusez-moi, ce mec, c'est du vent Vent ou pas, je trouve que toutes les deux, vous le jugez trop durement La fille être renversée par la voiture parce que les bata n'a pas fait son boulot Ne serait pas d'accord avec vous C'est vrai Il allait faire poser le panneau stop Il fallait d'abord qu'il s'occupe des papiers Bien sûr À moins que quelqu'un lui ait graissé la pâte et que les papiers aient disparu Les lots ne croyez pas ce que les gens disent Il y a beaucoup de jalousie dans cette communauté Pourquoi prenez-vous sa défense ? Elle est sous le charme Mais bien sûr que c'est ça Il t'a totalement charmée Dixie, je ne suis pas charmée Si Non, c'est faux En plus, les bata n'est pas que mauvais Il a un tas de qualités J'imagine qu'il en a Comme quoi, son visage, son torse ? Je crois que vous lui trouviez très bien D'accord Mais il ne fait rien pour la communauté Voilà pourquoi on doit se bouger En parlant de se bouger Vous avez besoin d'un Oui, on manque vraiment de bras Je croyais que vous étiez débordée Je me suis arrangée pour me libérer Je viendrai Ça signifie que les bata seront également là ? Non, on dit que si Ça veut seulement dire que moi j'y serai J'ignore ce que Kennedy projette de faire En tout cas, je n'ai vraiment pas besoin de lui Parle pour toi, ma chérie Ça ne me dérangerait pas de me rincer l'œil tout en travaillant Kennedy, tu parles d'un mot original, franchement Angie ? Sur le planning, Jack devait s'occuper d'un couple de Suédois aujourd'hui Cette femme n'est ni suédoise ni un couple Quand Giovanna de Rossi veut quelque chose, elle l'a Et aujourd'hui, elle veut Jack Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? À part qu'elle soit une star de la télévision italienne Et qu'elle... Qu'elle aime montrer qu'elle a de l'argent C'est la super mama italienne Enfin, sans les pattes fraîches et les tas de valises Ça ressemble à une diva Ça ressemble à de la jalousie Comment pourrais-je être jalouse d'elle ? J'en sais rien Jolie frimousse, de l'argent, la gloire Et elle vient justement de partir avec ton petit ami Pour une longue excursion Les rangers sont tout le temps demandés pour des visites spéciales Les gens demandent Jack, ils me demandent Ça ne m'embête pas et ça n'embête pas Jack Quoi ? Rien Tes lèvres disent qu'il ne se passe rien Mais tes yeux crient au meurtre Voilà ce qui arrive aux filles qui te côtoient Hé, hé, hé J'ai compris Si ma copine était avec un bel italien dans le bouche Je serais jaloux Comment une fille serait folle au point de sortir avec toi ? Arrivederci, Angie Hé, regardez ça Tiens, tiens Vous avez vu comment Lélo a planté ça ? Les plantes vont être bien à l'aise pour pousser C'est du beau travail J'ai eu un beau prof Pourquoi je me retrouve encore à bêcher ? Parce que t'es le seul véritable gros costaud Eh oui Et nous, nous ne sommes que de faibles femmes Et moi je ne suis pas payée pour transpirer Eh bien sûr Voilà, deux mains supplémentaires Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien Déjà ça dépend si vous tenez beaucoup à votre corsage C'est vrai que je n'ai pas la tenue idéale Je crois que c'est génétique Je crois bien J'avais fait un pari un jour avec Tyro Je lui ai appris à devenir un ranger dans le bouche Avec ses superbes mocassins italiens, tu t'en souviens ? Et fait aller voir les ampoules Il pensait que le cuir italien et la soie de qualité Ferait bon ménage dans le bouche Il ne pouvait aller que dans un grand hôtel N'exagérez pas Si, c'est vrai Eh oui Il n'avait pas peur de se salir les mains C'est vrai S'il pouvait aller chez la manucure après Il serait tellement heureux de voir tout ça Il creuserait ses trous avec nous C'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre La presse ? Mais qu'est-ce qu'ils font là ? D'où ils sortent ? Qui les a appelés ? C'est moi Je leur ai dit ce que nous faisions aujourd'hui Et j'ai pensé qu'on pouvait faire un reportage sur lui C'est une délicate attention, merci Je vous remercie Ézéchiel est décédé il y a un mois Je suis désolé Et maintenant ? Nous irons au tribunal sans Ézéchiel On peut faire ça ? Bien sûr que oui Mais votre situation est terriblement affaiblie Affaiblie ? Mais est-elle encore assez forte pour gagner ? Eh bien maintenant C'est votre parole contre celle de la famille Clady Et les tribunaux sont prudents avec ces élections de chefs dans les communautés Ça pourrait être du 50-50 Et si nous arrivions à obtenir l'appui du Conseil des Sages ? Ça aiderait notre dossier ? Ça serait bénéfique Mais vous manquez de temps Je n'ai pas besoin de temps Ils ont déjà un gros doute au sujet d'Itouméling Je dois leur rappeler ce qu'il adviendrait Si le trône passait dans les mains d'étrangers Que se passerait-il ? Bon Faites ce que vous devez faire mais faites-le vite Il sera difficile de gagner sans l'aide du Conseil des Sages Bien désolé messieurs mais j'ai du travail en ville Tenez-moi au courant Au revoir T'as toujours l'intention d'étaler ça au tribunal ? Le chef des Clady doit être un Clady Pas cette espèce de bâtard Tout ça n'a rien à voir avec Itouméling Tout ça concerne le futur de Clady Pendant des années tu as été loin d'ici d'accord ? Et maintenant tout à coup tu te sens concerné Pourquoi ? Tu sais ce que je crois Je crois que tu te mens à toi-même Encore Carrel, Carrel, je te demande Ce n'est que pour te venger, d'accord ? Allez, admets-le Te venger de Mama Rose et de Ratlady Tu veux les humilier de la même façon qu'ils t'ont humilié ? Rose et Ratlady, c'était il y a trente ans Mais là j'essaie de protéger la terre de mes ancêtres D'accord D'accord Va au tribunal Mais prépare-toi bien Je me servirai de tout ce qui Itouméling a pu me dire Je sais que tu te serviras de tout ce qu'il t'a dit Mais je te dis prépare-toi Parce qu'avec la vengeance, quand tu l'enclenches Tu ne sais pas comment l'arrêter Et c'est difficile de faire machine arrière Je ne veux pas qu'il t'arrive un terrible malheur, mon ami Il y a de la place pour un honnête travailleur ? Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Il est là pour les caméras Il est attiré par n'importe quelle situation Comme une mouche sur une bouse Sauf que les mouches ne piquent pas Eh bien, je crois que pour un politicien Il est important d'être proche de toutes les classes sociales Et mettre les mains dans le cambouis Je viens juste t'aider Et quand il y avait besoin d'un panneau de signalisation, il était où, hein ? C'est étonnant comment une mauvaise publicité peut réveiller l'appartenance à une communauté Vous vous êtes perdu pour aller au country club, Kennedy Oh, marrant, d'une flèche décochée droit dans mon cœur Je crois que vous seriez un peu plus convaincu si vous en aviez reçu une vraie J'ai déjà vécu ce genre de réaction Et je suis juste ici pour aider Certainement pas pour les photographes Est-ce que mes motivations comptent tant que ça si le travail est fait ? Oui, elles comptent Si vous essayez de faire la une alors qu'on est là pour mon mari Cela n'a jamais été mon intention En réalité, j'avais énormément de respect pour Thierry Vraiment ? C'était pas vraiment réciproque On devrait peut-être retourner planter nos jeunes arbres avant qu'ils ne meurent de soif Pourquoi tu ne nous aides pas pour mettre le tuteur à l'arbre ? Mais oui Si je pouvais voir autre chose Marang, vous nous aidez ? J'espérais bien que Marang me dise Ce que je devais faire Je suis venu ici pour me salir les mains D'après ce que je sais, vous n'avez pas besoin d'elle Mais vous savez, je suis venu pour aider Allez, on se détend Je suis venu parler Je n'ai rien du tout à te dire Je suis au courant des magouilles que tu prépares C'est terminé Elles n'ont pas commencé Ézéchiel est mort Tu n'as aucune preuve, rien que des rumeurs Les rumeurs ont fait tomber beaucoup de puissants dans le passé Un homme comme toi tombera au sol facilement Et ça apportera quoi ? Réponds, tu ne vois pas ce que tu fais Je protège cette communauté Tu l'as détruit On est ensemble, sur le même chemin Et là, tu nous déshonores Tu es tellement déterminé à me faire tomber Que tu ne te préoccupes pas de cette communauté Je protège le nom des Tladi Je protège le nom des Tladi Tu as tout faux Tu n'es pas un Tladi Toi, tu es un vieux fou assoiffé de vengeance Mais la folie a toujours un prix Qu'est-ce que je vais devoir faire pour t'éloigner d'ici ? Tu laisses tomber Et tu laisses un vrai Tladi prendre le trône Et je laisserai tomber le tribunal Et tu pourras toujours continuer Prétendre être le fils de Ratladi Je n'accepterai pas On ira au tribunal Bien des gens sont morts à cause de ce genre d'obstination Est-ce que c'est une menace ? Une simple remarque Va-t'en d'ici Je n'ai plus rien d'autre à te dire Dis donc, tu as une bien jolie robe Ça a l'air bon tout ça Bon appétit A toi aussi mon grand Au revoir Vous saviez que la presse serait ici Vous êtes venu pour ça ? Je... Je suis venu parce que je voulais aider un peu L'élo a invité la presse En mémoire de Tyro Je n'ai jamais eu l'idée d'attirer l'attention sur moi Je connais le rédacteur en chef Je peux l'appeler et lui demander que l'article soit sur L'héritage que Tyro nous a légué, rien d'autre Merci Avez-vous l'intention de donner un coup de main ou de rester planté là ? L'élo ne vous a pas dit que les politiciens ne travaillaient pas Ah oui, et bien maintenant si Oh attention, vous n'allez pas créer un précédent Je ne sais pas pourquoi, mais les gens pensent que je devrais travailler tout le temps C'est pas une place rêvée Bonjour Maman Rose Bonjour, comment vas-tu ? Très bien Oh bonté divine, ce drame casse les pieds Attends Maman Rose, je vais t'aider Tu as l'air fatigué Je ne dors pas Masilo ? Itou Meleng J'ai voulu l'aider, mais tu le connais quand il est stressé Il t'a repoussé ? Tu sais, si au moins, si je savais ce que Masilo a derrière la tête Je mettrais au point une stratégie, mais là je ne sais rien du tout J'ai entendu des rumeurs J'ai entendu dire qu'il voulait rencontrer les membres du conseil des sages en secret Il essaie de les retourner contre Itou Meleng Et à nouveau déchirer notre communauté Il a tellement envie de se débarrasser d'Itou Meleng qu'il ne voit plus le mal qu'il fait Et si Itou Meleng n'est plus son unique cible, tout perd de son intérêt J'ai essayé de parler à Itou Meleng pour qu'il se mette à l'écart Jusqu'à ce que Masilo se décide à laisser tomber Ils sont aussi bornés l'un que l'autre S'ils ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes, il faudra que quelqu'un le fasse pour eux La seule solution, c'est que je devienne chef à la place d'Itou Meleng Tu ferais ça, si ça permettait à la communauté de rester soudée ? Réponds C'est pas vrai Amateur Qui traitez-vous d'amateur ? Un homme qui met de la peinture sur sa chemise Les pros, ils font comme ça La peinture, ils la mettent sur le pinceau Et maintenant, c'est qui l'amateur ? Vous trouvez ça drôle ? Oui Très bien, je vais vous montrer un truc ou deux Voilà le travail Oh non, vous avez osé Je déclare la guerre Ah non, c'est pas loyal Les politiciens ne sont jamais loyaux On est ici tout de suite Je me pose une question Giacomo, je ne sais pas comment faire Faire quoi ? Vivre entouré de tant de beauté Ça ne t'arrive pas d'être boule Bouleversé Si, c'est ça Non, pas comme ça Ça a l'air d'être le cas pour toi Non C'est tragique Ça me rend triste, Jack Je te rends triste Désolé, comment je peux réparer ça ? T'es déjà pardonné Tu as fait tellement de choses pour moi Quel genre ? Tu as agi en véritable gentleman la dernière fois Aujourd'hui, grâce à toi, je crois à nouveau aux hommes J'ai toujours le collier que tu m'as offert C'est vrai ? Tu l'as gardé ? Ouais, c'est vrai, je l'ai gardé, mais... Je crois que j'aurais dû te le rendre Par que ? Donner, c'est donner, non ? Ouais, mais je suis mal à l'aise Je t'ai rien offert, moi, en retour Tu m'as offert ton amitié, ta camaraderie Ouais, ben, ça me semble pas très équitable Je n'accepterai rien du tout C'est le symbole de notre amitié Et ça serait une grande insulte de me le rendre Et si jamais tu me le rends, j'appellerai la mafia Je suis italienne et je peux bien le faire D'accord, si t'appelles des tueurs à gage Je préfère garder le collier D'accord Alors, dis-moi, dis à ton ami Qu'est-ce passe-t-il dans ta vie, quoi de neuf ? Rien, rien n'a changé Ranger 2, il y a une panthère toute seule à Place Bocop Elle se dirige vers le sud Ranger 2, je vais sur les lieux Tu veux voir un gros chat ? Je veux voir tout ce qui est gros Commençons par le chat Massilo continue l'action en justice Dans ce cas, tu dois arrêter Tu ne peux pas continuer Attends au moins que les choses se calment Ce n'est pas le bon choix Il y a une solution pour régler cette affaire Une bonne fois pour toutes Laquelle ? Prouver que Massilo est un menteur Comment ? Ezéchiel est mort Et Ratladi est mort J'ai trouvé un moyen de faire parler les morts De quoi parles-tu ? Un test ADN On compare nos ADN Comment tu vas faire ça ? Je veux dire Comment tu vas faire un prélèvement sur lui ? J'ai... J'ai demandé qu'on exhume le corps de Ratladi Et tout l'est Je ne le permettrai pas Et aucun ancien ne le permettra Si on ne le fait pas, Massilo va gagner Et alors, laisse le gagner et on en finit avec ça Arrête Non, tu entends ? Non, hors de question Est-ce que tu es prêt à vendre la communauté pour ton petit confort ? Et toi, tu es prêt à rompre le repos de Ratladi ? Lequel est le pire ? Écoute, la décision est prise On trouvera autre chose Oui, autre chose Les gars, vous êtes des rangers Ce qui signifie que vous êtes le fer de la lance Que ce soit au lodge ou dans la réserve Vous le portez sur vous et vous devez y croire Je dois aussi vous dire que c'était très bien joué hier C'était du super boulot Mais ceci étant dit, ne croyez pas que vous allez prendre vos aises Ok ? Très bien, vous pouvez disposer Sortez Faites des merveilles Jack, t'as une minute ? J'ai à peine 30 secondes en fait Mais pour toi, j'en ai 5 de plus Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais changé les équipes ? Je sais pas, c'était pas moi En fait, l'ordre venait de plus haut De Marang ? En fait, ça venait de l'invité La princesse italienne voulait son propre garde C'est vrai, j'avais pas vraiment envie de m'en occuper Mais j'avais pas véritablement le choix Si ce job était facile, tout le monde le ferait Pourquoi tu m'en as pas parlé ? Eh bien, c'est la voie hiérarchique, bébé Les rapports gravisent les échelons Quoi, je devrais envoyer une lettre à ma copine Chaque fois que je veux faire quelque chose Pour être sûr que c'est bon Je ne parle pas de permission, Jack Je sais, c'est bon, relax Relax ? Ouais, relax T'es sérieux là ? Alors c'est ça la limite de tes compétences Essai juste de voir les choses de mon point de vue Le doute que ma silo a semé dans la tête des gens M'a coûté ma place Toutes ces rumeurs, ces spéculations Mais ma silo ne peut rien contre la science L'ADN ne mange jamais Parfait, alors Pourquoi ne pas utiliser mon sang ? Et on prouvera la paternité Et on pourra avancer Ça ne suffit pas Je viens juste de t'offrir mon sang Tu n'es pas logique ? Ce n'est pas une question de logique mais de perception Les gens penseront qu'on a manigancé tout ça Et ma silo s'en assurera Eh bien on obtiendra l'ADN de ma silo aussi Testes-nous tous les trois Et tout rentrera enfin dans l'ordre Tu veux que je demande à ma silo de me donner son sang ? Une mèche de cheveux, n'importe quoi Du moment qu'on puisse avoir son ADN Et qu'on ne dérange pas les anciens Le seul moyen de les convaincre sans l'ombre d'un doute C'est d'obtenir l'ADN directement par mon père Et si ce n'est pas ton père ? On aurait l'air de quoi Tu auras sorti de sa tombe un homme bon Ça aura l'air de quoi pour les gens que tu te donnes tant de mal à convaincre Je vois clair en toi Tu veux prendre ma place Quoi ? Je viens juste de t'offrir mon sang Alors je vais oublier que tu as dit ça une fois de plus Mais il est hors de question que tu touches à la tombe de notre père Tu m'entends ? Quoi ? Tu vas m'en empêcher ? Jusqu'à maintenant j'ai toujours protégé tes arrières Mais fais-le et j'arrête tout On n'est pas là pour débattre Non, tu as raison, c'est vrai C'est drôle Je savais que tu me tournerais le dos Tu n'attendais que ça Comment on peut être aussi paranoïaque ? Mais c'est pas vrai Je ne veux pas être le chef Mais souviens-toi de ce que j'ai dit Mon père reste là où il est Bonjour Bonjour, on nous a livré le journal ? Je viens de l'importer à Lelo avec son café Ce paquet vient d'arriver pour vous Oh, très bien Faut qu'on discute Oui, après le petit déjeuner Maintenant, Marang Maintenant Marang les bonnets est-elle la nouvelle femme Qui occupe la vie de Kennedy les bâtards ? C'est comme ça qu'on remplit les journaux Vous vous êtes comportée comme une enfant de 5 ans Avec ce type, si bien que vous... C'est vous, vous prenez ça trop au sérieux Et vous, vous le prenez trop à la légère Mais c'était un moment de faiblesse Voilà tout C'était la journée de la communauté Un jour de travail Pas le jour où Marang les bonnets Se trouvent enfin quelqu'un Que dirait Thirou de toute cette histoire ? Enfin, Marang, vous êtes désespérée au point de vous tourner vers lui Ce n'est pas juste C'est à cause de lui que vous vous êtes mis à mentir ? Vous saviez qu'il serait présent Ou pire encore, vous lui avez demandé de venir Oh, arrêtez maintenant Tout d'abord, je n'ai pas à me justifier Je n'ai pas à me justifier devant vous Et ensuite, vous n'avez pas à me dire quel genre d'homme est Kennedy Je le sais Alors pourquoi ? Mais pourquoi tout ça ? Parce que j'aime sa compagnie C'est tout Ah Lélo, je suis venu pour vous Je suis venu pour Thirou et la communauté Mais pas lui, Marang Ça devait être en l'honneur de Thirou Des souvenirs qu'il a laissés derrière lui Tout son héritage Votre Kennedy ne respecte pas ça Il voulait faire la une des magazines Cet homme est une figure publique Il a l'habitude d'apparaître dans la presse Ah Il n'était pas là pour déshonorer Thirou Vous n'avez pas à le défendre Vous devez plutôt vous demander pourquoi il était là Pour lui, tout ça, c'est de la politique, rien de plus Et vous ? C'était un peu nul, maman Excuse-moi Eh bien, toi, tu t'es peut-être amusée Mais c'était quand même un peu nul Simplement à cause de qui tu es Tu es Marang, les bonnets Et c'est... C'est gênant, maman Angie Angie, je peux pas courir après toi comme ça Alors, ne le fais pas Tu ne comprends pas ? Non, je ne te comprends pas Écoute, c'est vrai que tout à l'heure, dehors, ça ne s'est pas bien passé Et je suis désolé, je devrais peut-être travailler mon sens de l'humour Mais c'est pas tellement facile pour moi Avec toi, je ne sais jamais sur quel pied danser Chef des Rangers ou petite amie ? Contente-toi de faire ton travail, d'accord ? D'accord J'ai des invités On se voit plus tard Comme tu veux Giacomo, ciao ! Madame Dorossi, comment allez-vous ? Bien Ciao, Giovanna, et vous êtes ? La petite amie de Giacomo, Angie Oh, elle est si mignonne Vous la cachiez ? Tout ce temps passé ensemble en patrouille et vous ne m'avez jamais parlé d'Angie Giacomo, vous êtes comme ces hommes qui enlèvent leur alliance quand ça leur chante Non, 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 non Non, en fait, je trouve que la petite vie de Jack Van Rennan est souvent surfaite En plus, il se passe tant d'histoires incroyables dehors, dans la brousse C'est ça, la magie des safaris Ah, donc je m'ouvre à vous et vous, vous restez fermés ? Je vous ai tout dit, sauf mon âge Angie, tu ferais mieux d'y aller Tu as des clients qui t'attendent pour le safari C'est la règle des Rangers Giacomo ne me fait jamais attendre Je vois, tes règles Marangue-les-Bonnet est-elle la nouvelle femme qui occupe la vie de Kennedy-les-Bata ? Alors, il y avait beaucoup d'alcool à cette soirée Les gens ont dû amener leur bouteille Si je voyais pas cette photo de mes yeux, je jurerais que vous étiez en train de me mentir Marangue, c'est qui lui ? Lui, c'est le directeur de ce lodge Le représentant des Tladi On va bien rire quand Etouméling va voir ça Ouch ! Et elle est avec les bata Ça va être comme... Comme foutre une claque à Etouméling en public Elle était censée être du côté d'Etouméling Cette femme est morte Je suis désolé, mais vous devriez savoir que Marangue a du sang qui coule dans ses veines Elle est humaine, elle aussi Allez, les filles, laissez-la vivre un peu, donnez-lui Vous savez, laissez-la s'amuser un peu de temps en temps Pourquoi faut-il que ça fasse la une, hein ? Attends, je suis pour que les gens prennent du bon temps Mais il faut toujours qu'elle en mette plein la vue à tout le monde Elle devrait pas être classe Ah, tu t'entends ? Tu la trouves pas classe, hein ? Bien, bravo Bernie, bravo Ouais, mais je me demande si c'est vrai Quoi ? Je parle de cette photo Marangue et Kennedy forment un couple La soirée était un vrai succès Mais vous allez laisser un être insignifiant tout gâcher Il est peut-être insignifiant pour moi Mais là, on parle de vous En fait, ça doit être vrai Bah, attendez, c'est dans le journal Bonjour 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 Euh, Marangue, désolé Je crois que vous avez quelque chose, là, derrière l'oreille On dirait de la peinture, non ? Oui, c'est possible Comme tu le sais, j'ai fait un peu de peinture hier Tu es venu demander des conseils à un vrai chef ? Ce n'est pas le moment de plaisanter, Massilo Je ne plaisante pas, qu'est-ce que tu veux ? Je viens de demander un service Pour toi ? Pour ta famille Pour tous les Tladi Pourquoi tu n'irais pas faire ce discours à ce garçon ? Contente-toi d'écouter Tu seras content d'entendre ça Ito Meleng a touché le fond à présent Il prévoit de faire exhumer le corps de son père Le corps de ton propre frère Pourquoi ? Il veut avoir son ADN pour avoir la preuve Pour pouvoir t'affronter Même si ça signifie qu'il n'aura plus rien pour se battre Tu es le seul à pouvoir empêcher tout ça, Massilo Cet Ito Meleng est allé trop loin cette fois Tout comme toi Mais la seule chose que tu puisses faire, c'est arrêter tes idioties Avant toute cette histoire, tu avais bon cœur Je m'en souviens Ça fait trente ans, Rose Trente années Tu ne sais absolument rien de moi Je sais bien que je t'ai fait des choses impardonnables Et je sais aussi que les blessures sont profondes Mais ce n'est pas en faisant ça que la douleur va disparaître Fais le bon choix, Massilo par pitié Maintenant que tu as des problèmes avec Ito Meleng, tu reviens jusqu'ici en courant et tu viens te jeter à mes pieds Tu es donc totalement mort à l'intérieur Tu as fait de moi ce que je suis Les ancêtres ont eu raison de faire de toi ce que tu es Si tu peux rester là, à regarder Modizé et Ito Meleng se détruire et détruire cet endroit Tu n'as jamais eu la chance d'avoir ton propre enfant Hé, tu vas quitter cet endroit immédiatement Je m'en vais, je m'en vais encore une fois Massilo Mais souviens-toi bien d'une chose Même si tu as élevé Isaac, c'est le sang de Ratladi qui coule dans ses veines Le sang c'est le sang et ça ne changera jamais Tu devras vivre et mourir avec ça Salut Dixie J'adore tes cheveux, ça te va bien Ah merci, te reçois tout de suite D'accord Comment ça avance ? Vous avez réuni toutes les demandes ? Oui, j'ai tout Très bien Oh, je reviens tout de suite Waouh, tu es superbe Ça te plaît ? C'est vraiment magnifique Très élégant Ah merci Tu sais, il se passe tellement de trucs en ce moment Je me suis dit, allez, une balade te fera pas de mal Quoi ? C'est bon, tu sais très bien quoi On a eu des nouvelles de l'Ebata aujourd'hui Allez Marang, tu peux me le dire, on est comme des sœurs Ok, c'est ton homme mystérieux C'est lui, le bon Je suis sûre que c'est ça Dis-moi que j'ai raison Je ne suis pas en train de te priver de ragots Dix Mais je ne veux vraiment pas en parler Écoute, je sais qu'il a la réputation d'être un vrai chien Mais enfin, tu sais ce qu'on dit Ça rend les hommes encore plus sexy Un peu tenu Alors, prochaine étape ? Il ne peut pas y avoir de prochaine étape puisqu'il n'y a pas eu la première Très bien, c'est comme tu veux Si jamais tu me cherches, je serai à la réception, d'accord ? Réceptive à la réception Dis-moi juste ça Est-ce qu'il t'a appelé aujourd'hui ? Laisse-moi tranquille Ah, toi aussi Si tu me cherches, tu sais me trouver Comment il peut vouloir faire une chose pareille ? Il n'a pas le droit, mon ADN aurait dû suffire Mais il veut prouver quelque chose Ce gamin est vraiment borné Écoutez, on ne peut pas le laisser faire, non C'est pas possible Regarde Regarde ce camion qui arrive, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Venez, on va lui demander ça tout de suite Hé, toi là-bas, n'avance pas, reste tout de suite Écoute Non Tu ne peux pas faire ça Tu fais peut-être la loi quelque part, mais pas ici Gardez-vous de mon chemin Laisse-le reposer en plus Regardez, j'ai le consentement écrit du Premier ministre Du ministère de la Santé, du conseil local Et de l'administrateur des cimetières Et vous, vous allez jouer quelle carte ? C'est un jeu pour toi ou quoi ? Je vous avais dit que j'allais le faire J'ai toutes les permissions écrites T'étais obligé d'aller aussi loin, de faire tout ça ? C'est la seule façon de convaincre la communauté S'il vous plaît, emmenez ces gens loin d'ici Si tu décides de continuer, c'est la dernière fois que tu m'appelles frère Ne me touchez pas Je t'en supplie Je t'en supplie Ton père est en train de te supplier Fait-il partir Ne me touchez pas Je t'en supplie, ne fais pas ça Giovanna, allez-y Quoi ? Ça va, je vous connais toutes les trois Tu connais son groupe sanguin, sa pointure, qui elle a embrassé à l'école primaire Ouais, enfin, on travaille encore sur cette dernière phrase L'insen n'est plus aussi douée qu'avant Je prendrai ce qu'on me donne Ok, voyons voir Elle est italienne Ouais, c'est une star de la télévision dans son pays Ou un truc dans le genre Ouais, et on arrête pas de la voir Tu sais, dès qu'elle a envie de s'envoyer en l'air ou de dépenser tout son argent au Dinaledi La dernière partie, elle s'envoie en l'air avec qui ? Qui en particulier, je veux dire ? Eh bien, si tu penses à... Si tu penses à Jack, alors oui, elle chasse sur ce territoire Est-ce qu'ils ont... Je ne pense pas qu'ils jouent au domino Écoute, on n'en est pas sûr, ok ? C'est juste qu'on a entendu Par pitié, Lindsay, la seule chose qu'on ne cache pas au Dinaledi, ce sont les secrets Et là où il y a de la fumée, il y a Jack Toi, tu ne lui fais pas confiance Ou alors là, oui, je lui fais confiance pour être lui-même Ok, alors comment ça s'est su ? Oh, eh bien, il portait un collier qu'elle lui avait donné après qu'ils aient fait leur truc Oui, mais ce collier pourrait être un pourboire Ouais, pour ses... tu vois quoi, ses... ses services supplémentaires ? Ouais, enfin, Lindsay, il est allé raconter ses exploits aux autres Désolée, Angie Ça va, je sais qu'il ne vivait pas dans un monastère avant de me rencontrer Mais j'aurais préféré l'apprendre autrement que par des ragots Je me sens comme l'autre femme Mais peut-être que... Tu sais, si tu parlais de... Peut-être que... Ça va, Lindsay, ça va aller Fallait vraiment que tu parles de ça Parler de quoi ? De la vérité ? C'est Jack, qu'est-ce que tu aurais préféré ? Qu'elle ait une mort lente ou une mort rapide ? C'est ce qu'elle m'a dit, exactement comme ça Eh bien, qu'est-ce que t'attends ? Hein ? Des petits câlins ou un ou deux bisous ? Non, non Regarde ce que t'as fait ici, mon vieux Je pensais pas que les choses se passeraient ainsi Ouais, eh bien, tu ne peux pas remettre le poisson à l'eau Ça ne marche pas comme ça Tu sais quoi ? Je ne voulais pas détruire les vies de ces gens Je voulais seulement détruire leurs mensonges Tu... T'es en train de confondre la quête de vérité Avec ta propre envie de... Ta propre envie de vengeance, mon ami Ouais Tu as fait éclater cette famille à cause de ta haine envers Athlady Non Si, et c'est... C'est uniquement de ta faute Si on est en train de déterrer son corps Et ça, ça pousse deux frères l'un contre l'autre C'est toujours la même chose Encore et encore D'abord toi et Athlady Puis mon frère et moi Et maintenant Itouméling est maudisé Ça n'en finira jamais, mon vieux Qu'est-ce que tu incites ? Tu es en train de scinder une famille en deux Mais imagine un peu S'il n'est pas le fils de mon frère Alors je ne ferai rien de mal Tu ne gagneras pas ce combat, mon vieux Oui, c'est toi qui l'a dit On ne fera plus machine arrière Écoute, je vais observer tout ce qui se passe à partir de maintenant Et regarder Itouméling tomber Alors comment s'est passé votre premier safari, mesdames ? On espère vous revoir bientôt Je ne pensais pas qu'on verrait si bien les éléphants Oui, c'était très bien, merci Vous pouvez aller vous servir à boire Regarde-moi ces montagnes J'adore le dîner à les villages C'est vraiment magnifique, vraiment Je suis ravi que ça vous plaise N'hésitez surtout pas à prendre des photos J'espérais bien te trouver ici C'est le moment de vérité, Jack Comment ça ? La jalousie est un sentiment pour lequel je n'ai ni le temps ni l'envie, d'accord ? Tu traînes avec qui tu veux Je sais ce que les rangers font une fois la nuit tombée Ça ne me dérange pas Mais tu ne me parles pas de Giovanna Et ça, ça m'ennuie, d'accord ? Les secrets sont comme les mensonges Qui te l'a dit ? Pas toi, c'est ça le problème Écoute, Angie La dernière fois qu'elle est venue On a beaucoup flirté On a failli le faire Mais on n'a jamais franchi la limite Tu continues à me mentir ? Je ne te mens pas, je te le jure Les gens parlent, Jack Alors ne les écoute pas Je te parle et je te dis Excuse-moi, Jack Excuse-moi Oui, vas-y, c'est Jack On se retrouve dans le bureau du directeur pour un briefing rapide et urgent Ramène-toi, terminé Je pars maintenant, terminé Écoute, je dois y aller Mais Angie, je te le promets, d'accord ? Je ne te mens pas, je ne t'ai jamais menti Mar ele s'est hypothesis Mar les blauses Mar les doig advertisers .. Mar les plumes Sous-titres, français Mar les tomaûts Génération Montreup Je n'arrive pas à en croire, messieurs. Remonte dans ta voiture, et va-t'en. Tu organises une petite fête, mais tu ne veux pas de participants. Je ne joue pas avec moi, Massino, pas ici. Oh, tu n'as vraiment rien dans le ventre, alors. Vas-y, et fais ce que tu as à faire. Vas-y ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501